Bonjour, alors je voulais vous entretenir sur la culture de la morille, si vous voulez utiliser du mycélium pour cultiver les morilles. Donc ici, regardez, on a un exemple de comment les Chinois ont développé la culture de la morille. Donc, ils mettent du mycélium sur le sol, ou plutôt ils enlèvent une couche de terre qu'ils mettent de côté. Ils vont mettre du mycélium au sol, remettre de la terre, et ensuite ici, ici c'est une pomme qu'on voit qui a été digérée par le mycélium de morille, mais, donc, on le voit beaucoup chez les Français. Les Français vont mettre des pommes, parce que c'est un sucre qui est vraiment apprécié des morilles. Et sinon, les Chinois vont utiliser, vont mettre à la surface ce qu'ils appellent un sachet nutritif exogène. Donc, ça peut être un sac avec du grain, ou du grain, du blé, n'importe quelle sorte, un mélange de grains, peut-être paille, autre substrat organique. Et, ils vont le mettre sur le dessus du sol, et là, ils vont faire une incision en dessous du sachet, pour que le mycélium puisse monter. Donc, vous voyez, regardez ici, la pomme, elle a vraiment été super bien digérée par le mycélium de morille. Donc, on a le mycélium de morille ici. Il y a le carton aussi, regardez ici, un peu de carton. J'en ai mis aussi, ici, sur le côté. On voit que le mycélium, il a vraiment bien poussé, là, dans le carton. La partie ondulée. Donc, ce qu'il y a des gens qui font, c'est qu'ils vont faire un petit trou dans le sol, vont mettre du carton, du mycélium, vont remettre le sol par-dessus. Sinon, une autre alternative qu'on voit en France, c'est une rangée, une tranchée dans le sol. On met le mycélium, on fait une autre tranchée juste à côté, puis on met de la nourriture, qui est ce qu'on voit en Europe. C'est de la granule de, voyons, de la granule de betterave sucrière. On peut trouver d'autres substrats aussi riches en inuline. Et ce qui est important là-dedans, c'est vraiment qu'on a une tranchée, disons, avec du mycélium, une tranchée avec de la nourriture. C'est le fait que le mycélium doit passer par une matière qui est pauvre, qui n'est pas de la nourriture à champignons, et va ensuite aller sur de la nourriture. Ça, ça favorise la formation de sclérote. Donc ici, on a le mycélium, le substrat pauvre, le sable ou le sol, et l'autre côté, on a quelque chose de riche. Donc le fait que le mycélium passe au travers de ça, favorise la formation des sclérotes, qui permet la fructification du mycélium. Donc voilà un peu par rapport à comment procéder. Je vous ai donné comme un peu trois techniques finalement à utiliser. Donc il y a beaucoup de développement à faire, beaucoup de recherches. Donc voilà pourquoi on offre du mycélium de Morée, pour que ça puisse permettre le développement, la culture de ce champignon-là au Québec. Merci, au plaisir.